Dominique Pifarelli, bonjour. Bonjour. Donc on est dans la cour de l'espace pro à Tête de Jazz et c'est deuxième soirée du dédale quartet à Tête de Jazz. Alors c'est pas dédale, c'est tout simplement Dominique Pifarelli quartet. Dédale, c'est mon ensemble qui comporte maintenant nos musiciens. Et qui ne se déclinent pas en quartet. Non, 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 c'est autre chose, c'est à notre répertoire. Alors, quelles sont les places respectives de ce grand ensemble et de ce quartet dans le parcours de Dominique Pifarelli ? Alors, aujourd'hui, effectivement, ce sont deux projets un peu charnières de l'épargne actuelle. Dédale existe depuis dix ans. On vient de fêter le 10e anniversaire à l'Europe Jazz Festival du Bon, il y a deux mois. C'était presque dix ans jour pour jour. Et c'est un ensemble qui, au départ, comportait neuf musiciens, maintenant qui en comportent onze. Ça, c'est à cause de la crise, bien sûr, vous aurez deviné. Et qui est, voilà, un ensemble d'improvisateurs, mais dans lequel il y a une part d'écriture assez conséquente. C'est-à-dire que je travaille beaucoup sur la forme des morceaux. Et voilà, j'essaye aussi de travailler sur les timbres. Évidemment, le grand nombre, c'est pas si grand que ça, mais le relativement grand nombre de musiciens permet de travailler sur les timbres, sur les couleurs. Ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et que je fais à travers cet ensemble de Dédale. Le quartet, c'est autre chose. C'est toujours un peu les mêmes préoccupations formelles. C'est la même écriture, j'essaye que ce soit l'écriture à moi qui est une identité, une cohérence. Je ne sais pas si j'ai marqué à deux joueurs, enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu plus proche d'une forme classique de quartet de jazz. Alors, c'est vraiment la forme qui est en jeu. C'est pas la musique qui est jouée, bien sûr. qui, parfois, en semblant du jazz, parfois pas du tout. Et c'est le cadet de mes soucis, je veux dire. Mais voilà, c'est une petite unité où l'improvisation, l'énergie, circulent de manière que je voudrais le plus fluide possible. Donc, l'écriture dans ce quartet est bien plus réduite que dans l'ensemble des dames. Quel est le rôle de chacun au service de l'écriture dans ce quartet ? Alors, c'est vraiment quelque chose que je... Bien sûr, il y a une section ethnique qui peut... Je peux relancer une section ethnique à certains moments. Mais l'idée générale, c'est pas ça. C'est vraiment quatre personnalités. Et j'ai choisi les trois musiciens de ce quartet, les trois autres musiciens de ce quartet. Voilà, pour des raisons très précises. Bruno Chevillon, c'est une collaboration de longue date, comme vous le savez. Ça fait, je ne sais pas, plus de trente ans que nous collaborons dans mes projets, ensemble dans les projets des autres. Et puis, parfois en duo, ça nous arrive aussi de faire des duos. Le premier duo qu'on a fait, d'ailleurs, ça me revient à l'instant, c'était à deux Pas d'ici, c'était à Duchesne-Noir, déjà programmé par la Jolie, il y a très longtemps. Donc, c'était déjà... Voilà, ça c'est la continuation d'un compagnonnage de langue. François Merville a la batterie. C'est un petit peu la même chose, bien que notre compagnonnage soit un petit peu moins ancien. Et on s'est croisés dans beaucoup de projets, notamment côté Louis Scalice. Et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours rêvé de faire d'autres choses. Et dont je soupçonnais depuis toujours la capacité à être bien plus qu'un batteur. Si je peux dire, quelque chose comme ça. Donc, alors, c'était vraiment l'occasion rêvée. Antonin Rayon est plus jeune que nous. Ça fait plusieurs années, une petite dizaine d'années qu'on s'est rencontrés, notamment au travers de projets de Marc Lucré. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté à l'orgue, parce qu'il joue beaucoup d'orgue dans beaucoup de projets, mais que j'ai entendu aussi au piano plus rarement. Et ça m'a vraiment frappé. de frapper, enfin, son jeu de piano m'a vraiment frappé son talent d'imposateur. Et au piano, voilà, j'ai eu envie vraiment de middeler une classe à son père, lui, parce que, vous savez, je crois qu'on est des musiciens qui ne cessent jamais de travailler. Et ça paraît un petit peu prétentieux de dire ça, mais en même temps, c'est quelque chose que je revendique beaucoup. C'est-à-dire que je suis toujours étonné par ce que propose Bruno Chevillon. C'est pour ça que ça fait plus de 30 ans que je travaille et des plus. C'est pour cette capacité à se renouveler, à inventer de nouvelles choses, à se remettre en question, à développer son territoire et son langage. Voilà, il en va de même pour François Merville, qui est quelqu'un d'une grande culture musicale. Et voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à créer des situations musicales à l'intérieur desquelles chacun va pouvoir trouver une place pour élargir un petit peu son langage, pour augmenter, pour accroître sa capacité de trouver un vocabulaire, une grammaire qui lui soit propre. Et voilà, avec un ténario, c'est évidemment la même chose. J'espère que je suis un peu dans les mêmes expositions. Ce n'est pas vrai que je le dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que, oui, le jour où on arrêtera de cesser de... on cessera d'essayer de se surprendre nous-mêmes, ça sera dommage. Alors, derrière la pratique intense de l'instrument, moi, j'ai découvert que des gens dont on pensait qu'ils maîtrisaient totalement leur instrument continuaient à travailler comme des fous. Je pense à Albert Mangelsdorf, qui m'a époustouflé de travailler pendant quasiment une après-midi entière avant un concert en solo, comme s'ils découvraient l'instrument alors qu'ils le maîtrisaient totalement. Donc, vous-même, les autres complices dans le quartet, atteignez des stades de virtuosité assez époustouflants, et pourtant, derrière, il y a encore du sensible. Alors, d'abord, ça a beaucoup plus de temps. Merci beaucoup. de parler de sensible de cette manière-là. En tout cas, sur la question du travail, je crois que plus on avance, plus on se rend compte à quel point on s'est important. Encore plus que quand on était jeune, si je peux dire quelque chose comme ça. Et c'est une question intéressante, parce que récemment, quelqu'un me disait, « Mais je n'en reviens pas que tu travailles aussi constamment, mais pourquoi ne travailles plus ? » C'est pour entretenir quelque chose. Et je lui ai répondu un petit peu en riant comme ça. « Mais non, on entretient une voiture, on entretient une maison éventuellement, mais on n'entretient pas une technique. » Ça supposerait qu'à un moment, on décide qu'on a terminé de construire une technique, une manière de jouer dans l'instrument. À quel moment on décide ça ? À quel moment on peut être sûr que, voilà, on sait jouer tout ce qu'on a à jouer dans la vie, tout ce qu'on n'aura jamais à jouer ? On sait le jouer. À quel moment on peut décider ça ? C'est totalement impossible. Donc, on n'entretient pas une technique instrumentale comme on entretient une voiture. Et au contraire, on essaye toujours de l'accroître un petit peu. Alors, ce n'est pas toujours immédiatement perceptible par tous. Parfois, c'est simplement qu'on augmente un petit peu notre confort personnel dans certaines zones du jeu instrumental. Et augmenter ce confort, ça veut dire plus de liberté. Ça veut dire plus de liberté pour inventer, pour se surprendre soi-même, pour surprendre ensuite ses partenaires et j'espère le public. Alors, pour surprendre le public, est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'alterner des moments de très grande dynamique du groupe, du quartel en l'occurrence, et des moments où on atteint la subtilité de la tessiture des silences ? Oui, certainement. Alors ça, c'est des questions de langage musical et de forme. Je suis plutôt, moi, dans une direction musicale qui... Vous savez, on peut... Je vais pas être très... Encore une fois, un petit peu... Prétentieux peut-être, mais il y a un concept très simple à comprendre, un concept philosophique qui a été développé par Deleuze, qui est le concept de temps lisse et de temps strié. Le temps lisse, c'est un petit peu... Vous savez, comme quand on est sur un bateau au plein milieu de l'océan, on ne sait pas exactement si on avance. On sait si on est un instrument, on ne peut pas vraiment dire... On n'a pas de repère. Le temps strié, c'est quand on est sur la terre ferme et qu'il y a des collines, des batailles, des arbres, des maisons, des objets identifiables qui nous permettent de mesurer la vitesse à laquelle on avance et donc le chemin parcouru. Et donc, la perception du temps, elle est extrêmement différente dans ces deux situations. Ça, tout le monde peut le comprendre. En musique, c'est un petit peu la même chose. Certains peuvent être plutôt adeptes d'une perception du temps musical qui est un petit peu plus continue comme ça, dans laquelle on peut rêver et, comment dire... Par exemple, c'est le cas des répétitifs avec des milanistes américains, voilà, des choses comme ça qui... C'est des longues plages musicales à l'intérieur desquelles on peut s'installer. Je ne dis pas que c'est mal. Moi, ce que je préfère faire, c'est plutôt du temps strié, c'est-à-dire avec des événements et des surprises. Alors ça, ça dépend de chacun. Je pense que c'est aussi une perception de la vie qui est comme ça. Et donc, effectivement, pour finir de répondre à votre question, oui, on essaye qu'il y ait des surprises, même s'il y a certains moments qu'on paraît vouloir s'installer dans un temps de distance, dans une plage un peu longue et sans beaucoup d'événements. Mais peut-être que c'est pour mieux surprendre les gens. La qualité et la tension ? Pas plus que les autres, je dirais, non. C'est vraiment un quartet à voix égale. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de rôle. La fluidité peut venir de la batterie, peut venir au piano, ou ainsi. comme les événements, parfois la violence des événements, la soudaineté des événements musicaux qui surviennent, peuvent venir à des mêmes au travers d'un accord, un changement de nuance. parce qu'on essaie de convoquer modestement tout ce qu'on a à notre disposition musicalement. On se fait ça. Alors, les dalles, le quartet, mais il y a aussi le fait de pouvoir jouer ou enregistrer en solo. Alors ça, c'est le... Aujourd'hui, c'est le troisième volet important de mon travail. C'est effectivement le travail en solo qui, depuis plusieurs années, prend de plus en plus de place. Pas forcément en nombre de concerts, parce que c'est difficile de... Voilà, c'est quelque chose qui est difficile à classer, je dirais, pour les circonstances un peu favorables. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire en solo, c'est des choses totalement acoustiques. Et totalement imprédisées. C'est-à-dire que je n'ai pas de morceaux. Je ne joue pas de morceaux. J'essaye de jouer ce jeu qui n'est pas du vaut, de l'approvisation absolue. Alors quand on dit ça, on n'a rien dit. Évidemment, je développe un vocabulaire, j'essaye de développer un vocabulaire, des modes de jeu, des techniques de jeu, et puis un langage, une grammaire aussi qui m'épreuve. C'est le travail de l'approvisateur, d'essayer d'inventer, en permanence, sa langue. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire quand j'arrive sur scène, c'est de ne pas avoir de plan préconçu. Et donc de construire vraiment des formes en direct et en temps réel. Voilà. Et je dois dire, c'est une expérience assez fascinante et assez agréable. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est là que je crois qu'il y a le moins de distance entre l'auditeur et les soi. C'est très égoïste en même temps comme sentiment, parce que moi j'ai l'impression d'avoir l'auditoire pour moi tout seul. C'est vraiment un sentiment un petit peu égoïste, mais tellement agréable, je dois dire. Et donc voilà, il y a un disque, j'ai un disque qui paraît au mois de septembre, dans deux mois, sous le label ECM, qui a été enregistré en public. parce que j'ai essayé de faire un disque solo en studio, je n'y arrivais pas. J'avais besoin vraiment d'adresser ce que je jouais à un auditoire pour être satisfait de ce que je jouais. Et donc voilà, ce sont des pièces non retouchées qui sont issues de deux concerts que j'ai rejoint à ça. Apparaître chez ECM ? Au mois de septembre prochain. Question au fait, des dalles, c'est pour se perdre, se trouver ou se retrouver ? Je ne sais pas, chacun décide. Ce n'est pas nous qui avons choisi le nom. Les dalles, c'est le nom de l'ingénieur aussi qui l'a conçu. Donc je pense que c'est surtout pour construire des choses. Voilà, c'est pour construire des situations qui paraissent inexplicables. Je dois aimer ça. Un de mes précédents disques en duo avec François Couturier, qui est chez ECM déjà, s'appelait Poros. C'est ce mot grec qui désigne soit une voie maritime fluviale, c'est-à-dire qui n'est pas tracée à l'avance, comme une route sur l'océan. Évidemment, elle n'est pas matérialisée. Et donc, il y a la propriété d'être tracée en temps réel et de s'effacer aussitôt qu'il y a par Coulomb. Et par extension, ça désigne aussi le stratagème qu'on va inventer pour sortir d'une situation inextricable, une situation aporétique, c'est-à-dire sans issue, sans solution. On va inventer une solution, un stratagème qui s'appelle en grec Poros. Alors peut-être que je suis un adepte de ces situations-là et puis surtout d'essayer d'en sortir. Mais voilà, je crois que c'est aussi à l'auditeur de faire son chemin là-dedans. Je crois que fondamentalement, c'est ça que je me dis de la possibilité d'essayer à l'auditeur de faire son chemin à l'université. En tout cas, par rapport à ce que j'ai pu percevoir hier de l'auditoire ici à Avignon, il pouvait être désarçonné parfois par l'exigence du propos, mais il y adhérait pleinement. J'espère en tout cas. Oui, merci de me le dire, ça fait plaisir. Je pense que j'aime aussi donner à certains moments des choses qui ont l'air un peu complexes, qui ne sont pas forcément très longues, mais dans la structure un peu complète pour qu'on s'objet un peu de chercher pour réactiver les comptes et les entourer ces structures un peu complexes par des choses beaucoup plus familières peut-être, ce qui ne signifie pas facile. Quand je dis familier, ce n'est pas exactement la même chose que facile. Voilà, et puis j'essaye surtout de ne pas prendre les auditeurs pour des imbéciles. Quand on vous dit parfois « Faites une musique difficile », mais non, je ne sais pas si il est difficile parfois elle est difficile, parfois elle ne l'est pas, ça dépend de l'effort qu'on a envie de faire aussi, mais en tout cas je ne prends pas les gens qui décident ou c'est un peu la même chose que pour travailler la technique. À quel moment on décide que c'est suffisamment difficile pour quelqu'un, pour quelqu'un qui, le public, qui dans le public, c'est extrêmement complexe cette question-là. Donc, oui, je pense au public, je ne sais pas, c'est comme un cuisinier, je ne sais pas si la comparaison est valable, mais il y a des cuisiniers qui font des plats avec des saveurs extrêmement subtiles, voilà, ils ne se disent pas, ils ne vont pas sentir l'épice, je ne sais pas, ils ne vont pas le sentir, je ne sais pas, peut-être jamais, ils ne vont pas la sentir, ils ne se disent pas ça. Voilà, dans la musique, ça peut être pareil. Je vous remercie de nous avoir concocté ce plat hier soir et on a hâte d'avoir la suite dans la foulée de nos interviews ici, à tête de jazz et sur le plateau de Radio Campus Avignon dans quelques minutes. Merci encore de nous faire un livre. Merci à vous. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501